L'Allemagne semble être rentrée comme nous, à fond dans le wokisme, peut-être même plusieurs marches devant nous. Il y a eu le prix du livre allemand qui a été décerné à l'écrivaine non-binaire Kim de l'Horizon. Alors, qui est cette dame ? Je ne sais pas trop. Donc cette dame, ce monsieur, c'est assez curieux. Moi j'ai du mal à comprendre qui est quoi, mais c'est un autre problème. Ce qui m'a incité à vous parler de cette petite news, c'est qu'elle a trouvé qu'il était pertinent, puisqu'elle était sur ce podium, pour recevoir un prix, de faire un acte de soutien aux femmes d'Iran. Et franchement, je trouve que c'est assez ridicule. C'est sur le site internet Les Univers du Livre Actualité, donc je ne sais pas si c'est seulement sur internet ou si il y a une édition papier, ou en un article qui s'appelle « Prix du livre allemand, la lauréate se rase la tête en défi à l'Iran ». L'écrivaine donbidaire Kim de l'Horizon a remporté le prix du livre allemand pour son premier roman, Le Livre de sang, publié chez Dumont. Lors de la remise du prix, l'auteur, après avoir entonné une chanson, s'est rasé la tête sur la scène en soutien aux femmes d'Iran engagées contre l'autolérité morale des gardiens de la révolution et de leur leader, l'Ayatollah Khomeini. L'Iran est toujours en évolution après la mort, il y a un mois, de la jeune femme de 22 ans, Masha Amini. Donc là, je dirais, rien à dire, c'est plutôt louable. Avec une formidable énergie créative, la narratrice non-binaire du roman, Nanana, cherche un langage qui lui est propre. Souligne le jury du Prix du livre allemand qui ajoute « Quel récit existe pour un corps qui échappe aux notions conventionnelles de genre ? » Le nœud central du texte est la propre grand-mère de Kim, « Krofmerch » littéralement « grand-mère » en allemand bernois. Cet océan dans lequel Kim a risqué de se noyer lorsqu'elle était enfant et sur lequel elle surnage à présent grâce à l'écriture. Chaque tentative linguistique des scènes violentes au passage rétrospectif en forme d'essai révèle une urgence et une innovation littéraire qui ont défié et inspiré le jury. Et là, je me dis, alors soit mon cerveau n'est pas carréné pour, mais bon, elle a failli se noyer, ou il a failli se noyer, c'est comme vous voulez, quand il t'est ptio, et ça lui donnait une force intérieure. C'est marrant, moi, quand j'ai failli me foutre en l'air, ce cognement, j'avais monté à la mer aussi une paroi, et je me suis retrouvé à 30 mètres au-dessus du sol, à m'accrocher à deux morceaux de pierre, et à me dire « est-ce que je vais y passer ? » Pourquoi je ne suis pas devenu un écrivain ? Et pourquoi je ne suis pas devenu quelque chose d'indéfinissable ? Tu ne sais pas. Après avoir remercié sa mère, l'auteur suisse, ah, elle est suisse, elle n'est pas, c'est une suisse allemande, né en 1992, a expliqué que ce prix représentait un petit geste contre la haine, pour l'amour, pour le combat de tous les êtres humains opprimés à cause de leur corps. Sur la couverture de l'ouvrage primée qui traite des problématiques du genre, elle déclare être née en 2666 et avoir étudié la langue allemande et les sciences du cinéma et du théâtre à Zurich, ainsi que la littérature à Bienne. Ce premier roman avait déjà reçu le prix de la fondation Jürgen Ponto. Mon Dieu ! L'écrivaine primée a également ajouté que ce prix n'est pas seulement pour moi, avant de se raser la tête depuis les premières manifestations contre le régime du Molda en Iran, de nombreux artistes ont exprimé leur soutien aux Iraniennes en lutte pour leur liberté de remettre ou non le voile. Un engagement symbolique qui passe par se couper les cheveux. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur cette quaterron de vedettes vieillissantes du cinéma et autres domaines artistiques, avait soutenu les familles iraniennes de leur combat en se coupant un bout de mèche. Ridicule ! Ah, ça les a sûrement bien aidés, hein ! J'en doute pas un seul instant, hein ! La remise du prix s'est déroulée à Francfort quelques jours avant l'imposante soir du livre de la ville qui se tiendra du mercredi 19 au dimanche 23 octobre. Alors après, la bonne question, c'est combien de bouquins ont été vendus ? Je suis curieux, je suis intéressé. Le prix du livre allemand, porté par la Fondation pour la Culture du Livre et la Promotion de Lecture de l'Association des Éditeurs de l'Ivredi 19, récompense le meilleur roman de langue allemande de l'année. Ah, il y a quand même un petit pécule de 25 000 euros. Alors, on va avoir la petite scène où justement notre jeune égérie se coupe les cheveux, hein ! Je pense que c'est intéressant. Regardez, c'est de jeunes femmes. C'est un tel engagement, hein ! L'ancien est concerné. Un message. Un message. Mais bon, je pense que ça suffit. Ceci dit, elle a comme homme ou il a comme homme. Parce que moi, en fait, moi, je m'en fous. Les gens qui changent de sexe, tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, moi, le truc, je ne sais plus comment ils appellent ça, fluide ou je ne sais pas quoi, moi, ça me laisse complètement sur le cul. Je ne comprends pas. Tu es une femme. Tu penses que, en fait, dans ton fort intérieur, tu penses que tu es un homme. À la limite, qu'il y ait un changement physique, prendre donc ce qu'il faut pour devenir plus masculin. éventuellement, faire une opération de la poitrine pour avoir une poitrine de mec. OK. Après, faire ou pas faire l'opération, donc, pour découper tout ce qui se passe en bas et faire ce qu'on peut, je peux le comprendre. En fait, au moins que j'ai l'apparence, j'ai en face de moi quelqu'un que je considère comme un homme, ou alors, dans le sens contraire, si c'est un mec qui veut devenir une femme, ben, en fait, au moins qu'il en ait l'apparence extérieure pour que je puisse le déterminer. Mais après, je l'appelle madame, ça ne me pose pas de problème. À la limite, on s'en fout. C'est sa vie. Les interactions sociales, en fait, si je vois quelqu'un habillé en nonne, pour moi, c'est une nonne. Si je vois quelqu'un habillé en flic, c'est un flic, à part une soirée olé olé. Le costume fait l'organe. Moi, je suis comme ça. Donc là, j'ai en face de moi quelqu'un qui a une robe, qui a du maquillage, mais qui a une moustache. Non, moi, je ne percute pas. Pour moi, c'est un travelo. Alors, ce n'est peut-être pas politiquement correct, je ne vais pas walk, machin, mais moi, je suis basique. Après, comme je l'ai dit, les gens font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Mais je trouve ça ridicule. Je trouve aussi ridicule cette mise en avant chronique. En fait, pour moi, c'est de l'ordre du gadget. Cette promotion à outrance de minorités agissantes, mais de minorités ultra minoritaires, ça me fout sous le cul. Est-ce que ça me fout sous le cul ? Oui, ça me fout sous le cul. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à voir dans cet article ? Donc, on voit notre fameuse romancière en train de présenter son bouquin. Donc, c'est fini. Est-ce qu'on a des commentaires ? Alors, si cet écrivain est non binaire, pourquoi employer le féminin ? C'est manifestement un homme qui se maquille comme beaucoup d'autres. Vous n'avez rien de mieux à faire à 12h59 que de commenter de manière dénigrante une personne. Profitez de votre pause repas à sortir dehors. Vous avez sûrement besoin de vitemis de D. Je suis d'accord avec le commentaire précédent. C'est usant de voir des hommes déguisés en femmes et qui ont l'impression d'avoir inventé l'eau tiède. Franchement, si on ne trouve rien de mieux pour se singulariser que la mise en avant d'une sexualité exotique, il faut se remettre profondément en question. Oeuvrer pour quelque chose de significatif. Acidification des océans, fusion nucléaire, perte de la biodiversité ou autre. Mais cesser de croire qu'avoir une moustache et une jupe est transgressif, c'est juste nul. Rien de spécial sinon qu'il risque de devenir très difficile à un homme si genre qui se présente comme hétéronombinaire, voire un poil terf, pour obtenir une récompense dans quelque domaine que ce soit. Je suis assez d'accord avec les propos de JPK. Donc cette news ne volait pas haut, j'en conviens. Mais elle m'a amusé, elle m'a rendu curieux. Donc j'ai voulu en savoir plus, sachant que, je vous l'ai expliqué mais je vous le répète, c'est que j'essaye au maximum de ne pas lire l'article. Donc des fois il y a des déconvenus. Ça fait aussi que je suis en train de faire des... Parce que je n'ai rien préparé, je n'ai même pas au moins une image mentale de ce que je vais dire. J'y vais comme ça. C'est du rebut d'attu. Le titre n'a pas été choisi pour rien. Après, c'est on aime ou on n'aime pas. Allez, on se retrouve bientôt pour un autre but d'actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501